Salut à tous chers auditeurs, nous espérons que vous allez bien. Alors chers auditeurs, que le général Tiani qui a fait un coup d'état contre l'ancien président du Niger Mohamed Bazoum est sous une forte pression menée par le peuple nigérien qui estime désormais, chers auditeurs, qu'il serait nécessaire que le général Tiani lance un mandat d'arrêt international. Enfin, chers auditeurs, d'arrêter l'ancien président du Niger Mohamed Soufoum car l'ingérien estime que c'est sous Mohamed Soufoum que la France a bien posé ses pions pour déstabiliser le Niger et que c'est même Mohamed Soufoum qui aurait facilité la tâche commune à la France de venir au Niger et ainsi que de mener une vie du haut population et de faciliter le terrorisme au Niger pour bien s'installer et également exploiter les ressources du Niger. Le peuple nigérien, chers auditeurs, réclame donc au général Tiani et à ses hommes que vous pouvez voir en image actuellement de lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien président Mohamed Soufoum afin qu'il réponde de ses actes. Même si cette tâche est assez difficile, chers auditeurs, les nigériens croient tout de même que cela peut être possible. Car, chers auditeurs, ils voudraient que tous ceux qui ont fait mal aux nigériens puissent répondre de les actes devant la justice. Et vous, chers auditeurs, pensez-vous que l'ancien président du Niger Mohamed Soufoum doit être arrêté ? N'hésitez pas à laisser votre commentaire concernant cette question. Les nigériens, chers auditeurs, appellent dont les nouvelles autorités de transition sur la supervision du général Tiani a diversifié les partenaires du Niger comme l'a fait le Mali. Ils appellent donc le général Tiani et ses hommes chers auditeurs à signer des accords de partenariat avec la Russie, la Chine, l'Iran et même d'autres pays à travers la planète Terre qui pourront apporter leurs expériences afin que le Niger puisse être un pays développé dans les prochaines années. Le peuple nigérien croit tout de même, chers auditeurs, que le général Tiani saura leur apporter le bonheur et ils sont désormais derrière le général Tiani, chers auditeurs, car selon les informations que nous avons eues il y a de cela quelques heures seulement, plusieurs manifestations seront organisées dans les prochains jours dans plusieurs villes du pays pour apporter le soutien aux autorités de transition, également pour les appeler à diversifier les partenaires stratégiques du Niger afin que le Niger puisse rapidement se développer. Nous allons revenir, chers auditeurs, sur les moins détails concernant tout ceci pour vous donner encore plus d'informations dans nos prochaines vidéos. Nous vous invitons donc cependant à rester connecté sur notre chaîne. Nous allons cependant rendez-vous très prochainement à une autre vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Bye bye.